Depuis plusieurs décennies, Michel Sardou est connu pour son talent, mais également pour son tempérament de feu. Le chanteur reconverti en acteur de théâtre n'a jamais cherché à cacher ses opinions, souvent controversées. Dans le cadre d'un long portrait consacré à sa vie et sa carrière, le Figaro a interrogé ses proches, et notamment son épouse depuis 22 ans, la journaliste Anne-Marie Perrier. Loin de nier le caractère bien trempé de son mari, Anne-Marie Perrier a choisi l'honnêteté pour décrire celui qu'elle aime. Le caractère qu'il a, il n'est pas facile à vivre. Ses emportements sont en deux temps, il se met en boule, se calme, puis une demi-heure après, en remet une couche, a-t-elle confié. Celle qui a appris à composer avec ses élans de mauvaise humeur a également tenu à évoquer les qualités de son époux. Je me marre énormément avec lui. Il a le sens de la repartie, a-t-elle ajouté. Pour Marianne Chazelle, qui lui a donné la réplique sur les planches, le chanteur de 74 ans est la mauvaise foi incarnée. Un avis partagé par son fils Davy, également comédien. Que ce soit dans la vie ou sur scène, s'il loupe une entrée, c'est rarement de sa faute, a-t-il confirmé. Trois de la provocation, Michel Sardou déteste la langue de bois. Alors gare aux journalistes qui l'interrogent sur des sujets glissants. Après la cérémonie des Césars, le grand ami de Johnny Hallyday avait fait part de son avis bien tranché, je ne suis pas client de ça. Je me suis dit, ça va être une catastrophe. Je pense que ça l'a été et je me demande si cela a servi le cinéma français. Ces cérémonies, les victoires, les Molières, ne me passionnent pas. En France, il y a des règlements de comptes, c'est toujours un peu coincé. Parenthèse fermante point. Cette année, on aurait dû annuler les Césars. Ça lui plaît de renvoyer cette image. Loin d'être dérangé par l'image qu'il renvoie, Michel Sardou persiste et signe. Ça lui plaît de renvoyer cette image, a confié au Figaro son partenaire de scène l'Orange-Pil-Vogel. Invité sur RTL, l'artiste qui ne veut plus voter avait fait part de son aversion pour l'époque actuelle, lors d'un entretien qui avait fait coller beaucoup d'encre. « Je hais cette époque, je la hais, je hais ce siècle, je n'aime pas du tout », avait-il notamment déclaré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada